Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers inconditionnels de Gawa Info, merci une fois encore de plus pour votre fidélité sur les programmes de Gawa Info. Bienvenue, nous sommes aujourd'hui avec un homme qui n'est plus à présenter, il s'agit bien sûr de l'honorable Mohamed Ousmane Agh-Mahadim, membre du CNT, président du mouvement d'inclusivité, également chef Coutini. Monsieur le Président, honorable, bonjour et merci de compléter votre présentation à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci à vous et merci à tous nos téléspectateurs. Tout le plaisir est pour moi de me retrouver avec vous sur ce plateau pour répondre à vos questions. Je suis président de l'Alliance pour la refondation du Mali-Arema, je suis aussi président du mouvement de l'inclusivité, et je suis aussi un chef traditionnel, notamment président du Conseil supérieur de Kalahzaf-Sherifen et Alliés du Mali. Monsieur le Président, ces derniers temps, vous êtes très actifs sur la scène politique nationale, et pourquoi ? C'est pour soutien de la transition, je veux dire. Bien, d'abord, merci. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a un vecteur commun, ou sinon un dominateur commun à tous ces titres, que ce soit le statut du président d'un mouvement de l'inclusivité ou de légitimité traditionnelle, ou président de l'Alliance pour la refondation du Mali, il y a un dénominateur commun, c'est que je suis un non-politique, je suis un leader politique, donc c'est tout à fait normal que nous fassions de la politique, mais une politique qui n'est pas la politique politicienne. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte spécial, où c'est un sursaut national de tous les peuples maliens pour sauver le Mali, et nous essayons de faire la politique autrement, d'où la création de l'Alliance pour la refondation du Mali, qui s'inscrit en droite ligne dans notre action, d'abord, nous avons d'abord été acteurs pour demander ce changement, et aujourd'hui nous sommes acteurs dans cette transition. Nous sommes à une étape aujourd'hui, non seulement il faut travailler pour réussir la transition, il faut la consolider, mais aussi il faut préparer la post-transition, d'où la création d'Alliance pour la refondation du Mali, et notre soutien à la transition, c'est un soutien pour le Mali, parce que pour nous le Mali, on le voit au-delà de la transition. La transition est une étape où certainement il faut clarifier des choses, il faut mettre en place des outils et des instruments, il faut mettre fin à certains comportements nuisibles et néfastes, il faut rectifier beaucoup de choses, mais le Mali ne s'arrête pas à la transition. Le Mali, c'est le Mali éternel qu'on est en train de voir, et c'est pour ça que nous œuvrons. Et que pensez-vous de ceux qui croient que votre nomination au CNT, c'est juste un retour à la francelle par rapport à votre soutien à la transition, bien sûr ? Je crois que c'est une lecture très rédictrice de la situation. Avant d'autrer au CNT, d'abord, nous avons été très engagés dans la lutte contre l'ancien système, jusqu'à son départ, et je crois que nous avons posé des actes avant cette transition, qui montrent que notre ambition et notre objectif, c'est seulement le Mali, rien que le Mali. Alors si, à l'instar d'autres Maliens, nous avons l'occasion de servir notre pays, en tant que membre de CNT, ou en tant que ministre, en tant que, quoi que ce soit dans cette transition, je crois que c'est légitime, et c'est l'occasion de faire encore mieux, et de faire davantage pour le Mali, pour que notre pays puisse se sauver. Donc je ne crois pas que ce soit pour un retour d'ascenseur, que nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui, mais c'est en droite ligne, par rapport à nos convictions, par rapport au combat qui a été toujours le nôtre, de sauver le Mali, de les libérer, et vraiment lui restaurer sa dignité d'antan, et qu'il soit vraiment le Mali tel que nous le rêvons, et tel que nous le souhaitons désormais. En tant que membre d'une institution de la transition, quel bilan faites-vous de cette transition, qui vient juste d'avoir deux ans ? Je crois qu'aujourd'hui, ce que je peux vous dire déjà, le bilan de l'attention du point de vue de plusieurs acteurs, et même de la population malienne, il est pratiquement très positif. Il est pratiquement très positif par rapport d'abord à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'une certaine opinion nationale et internationale comprenne d'abord que le Mali appartient au Maliens, et que personne ne peut aimer le Mali plus que le Maliens eux-mêmes. Ça aujourd'hui, c'est une conviction qui est ancrée dans l'esprit des Maliens, et qu'ils se sont appropriés cette idéologie, cette philosophie. Donc c'est un succès extraordinaire aujourd'hui, qu'on en arrive à ce niveau que les Maliens ont compris, que le Mali doit appartiner d'abord aux Maliens, et l'extérieur aussi l'a compris. La deuxième chose maintenant, c'est les questions sectorielles, les questions spécifiques. Je commence d'abord par le cas, par exemple, de nos valeurs sociétales. L'ancrage de notre Mali au plus profond des terroirs. Le fait seulement aujourd'hui que la transition a fait de ses priorités la mise en valeur de nos chefs traditionnels, de nos chefs de fraction, de nos chefs de village, est un succès extraordinaire, qui vaut plus que de l'or pour un pays qui veut se retrouver et qui veut restaurer sa dignité. Parce que nos premiers textes fondamentaux, qui n'ont pas été d'ailleurs calqués sur nos valeurs, leur premier rôle, leur premier impact, c'est de bafouiller ces valeurs-là. Et quand ces valeurs ont été bafouillées, notre pays est descendu trop bas. Aujourd'hui, la transition a permis de restaurer cela. Donc c'est un cas de succès majeur. Le deuxième cas de succès majeur, quand vous prenez par exemple le cas de l'éducation. Aujourd'hui, tout le monde a été témoin d'une année scolaire apaisée, paisible. Des examens qui se sont déroulés dans des conditions meilleures. Ce n'est jamais arrivé depuis des années. Pas de fuite de résultats, pas de fuite de preuves. Tout s'est passé conformément à la volonté, le souhait des Maliens de voir vraiment une année scolaire d'abord calme, apaisée et aussi des examens qui se déroulent dans des conditions propres. Ça, c'est un premier cas de succès. Le deuxième cas de succès, c'est quand vous prenez le secrétaire de la santé. Aujourd'hui, tous les hôpitaux, ceux qui ne sont pas réhabilités, sont pour la majeure partie équipés de certains équipements de pointe, de haute technologie. Et c'est une fierté. Aujourd'hui, vous avez l'hôpital pédiatrique au niveau de Bamako aujourd'hui, qui était bloqué pour des petits détails. Aujourd'hui, je crois aussi qu'il fonctionne. Il y a un tas de choses. Je l'ai dit que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le domaine du secteur agricole. Aujourd'hui, notre coton, aujourd'hui, est en train de briller pour le Mali. Aujourd'hui, nous avons repris notre rang par rapport au coton. Et quand vous prenez l'agriculture aujourd'hui, les barrages de Marcala, les barrages de Marcala qui a fallu aujourd'hui ne plus fonctionner, pour une histoire d'un petit budget de 3 milliards aujourd'hui, ces barrages qui constituent notre poumon économique, a failli ne plus fonctionner à cause de la négligeance des anciens systèmes qui ont abandonné les vraies priorités pour notre pays. Tout le monde sait que les poumons de l'économie, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Ces secteurs ont été délaissés. Aujourd'hui, dans cette transition, ces secteurs sont vraiment considérés et ils ont beaucoup d'attention. C'est vrai, on ne peut pas occuiter l'effet qu'il y a quand même des difficultés qui sont inhérentes à la crise mondiale. La crise mondiale est en train d'impacter effectivement sur notre agriculture, sur notre élevage, sur certains secteurs clés. Est-ce que vous voyez ? Ça, c'est normal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'attention, en tout cas, il y a des avancées. Ça, c'est au niveau de l'agriculture. Alors, il faut aussi noter les points importants par rapport à la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, tout le monde sait aujourd'hui, je le prends en dernier, tout le monde sait aujourd'hui que notre armée est une fierté aujourd'hui. Notre armée est bien entretenue, bien formée et puis surtout bien équipée. Aujourd'hui, c'est une réalité. Maintenant, il faut aussi ajouter le fait aussi qu'aujourd'hui, nous incarnons, aujourd'hui, notre autorité incarne la souveraineté de notre nation. Il y a des décisions courageuses qui sont prises par le chef de l'État, le colonel Asimigoïta et tout son staff aujourd'hui qui ne pouvait pas être prise par le passé. Et en réalité, c'est de ça qu'on a besoin. Parce que ce qui est important aussi à comprendre dans cette transition, vous ne verrez pas un nom politique aujourd'hui, en tout cas, un nom politique de sa transition, de cette classe qui est en train de se mettre en place, cette nouvelle classe politique, renouvelée qui est en train de se mettre en place. Vous ne verrez pas quelqu'un vous dire on va faire des forages, on va faire des puits, on va faire des cescums. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est un discours un peu démagogue avec lequel on nous a saupoudré pendant des décennies. On a dépassé ça. On n'a pas besoin de dire aux Maliens qu'on va vous faire de l'eau. Non, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand un homme qui porte les soucis du Mali est à la tête du Mali aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui dire que les Maliens ont faim ou ils ont soif, ils ont besoin de se soigner. Il le fera parce qu'il va voir les Maliens comme sa famille. Il verra les Maliens comme sa famille et on n'aura pas besoin de lui dire de faire. Donc, c'est des discours aujourd'hui qui n'est pas nécessaire de tenir. Ce qu'il faut pour nous dans cette transition, c'est ce qu'il est en train de se faire, c'est que les Maliens soient rassemblés autour du Mali pour que vraiment le souverain, après Dieu, qui est le peuple, puisse s'exprimer et s'affirmer chaque fois que c'est là des besoins par rapport aux questions d'intérêt national pour le peuple malien. Pour vous, c'est un bilan positif ? Absolument. Moi, je dirais même que le bilan est plus que positif. C'est-à-dire que les gens se confondent souvent la majorité et l'unanimité. Aujourd'hui, ce n'est pas l'unanimité qui est recherchée. Vous aurez toujours quelqu'un qui fera des critiques, qui n'est pas content ou qui se plaint. C'est normal. C'est normal et il n'y aura même pas de moindre sans ça. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la majorité écrasante des Maliens est inanime aujourd'hui, que le Mali a pris le bon chemin. Et ce n'est pas seulement le Maliens qui le dit, c'est toute l'Afrique qui le dit. Et par-delà, les continents africains, d'autres continents moins hypocrites, l'affirment haut et fort qu'aujourd'hui, le Mali a pris la bonne voie pour son épanouissement et pour ça, son indépendance. Monsieur le Président, parlons de l'Age. Parlons de l'Age, il y a la classe politique qui a décrié par rapport aux procédures des choix des membres de l'Age. Pour vous, est-ce que ça peut entraver la marche de cette institution combien est important pour le pays ? Vous savez, déjà, c'est normal parce que déjà, quand on vous dit que vous avez trois places pour un océan de partis et de sociétés civiles, c'est compliqué. Donc, c'est normal que les gens se plaignent. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose d'anormal se passe. Il y a trois places. Il faut choisir en fonction des critères. Et je crois que ce processus est en train d'être conduit avec le maximum de transparence pour permettre aujourd'hui, probablement, de tirer au sort ceux qui vont siéger. Et personnellement, nous avons soumis une demande. Nous ne regrettons pas de n'avoir pas été parmi les 11 organisations qui ont été maintenues parce que tout simplement, nous sommes convaincus aujourd'hui que les processus sont en train de se faire de façon transparente. Et même si l'organisation n'a pas été retenue, tout le monde a été invité pour être témoin du tirage au sort cet après-midi. Donc, je crois que ces grèves sont normales parce que trois places pour un océan de partis et de sociétés civiles, ça va susciter du bruit parce que tout le monde veut être là-dedans. C'est normal. Mais pour ce qui est de la procédure même qui conduit au choix, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Tout se fait dans la transparence et tout le monde est au courant de ce que c'est fait. Je crois que c'est ce qui est essentiel. Mais ça ne pourra pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est clair. Il faut faire des choix courageux et surtout faire des choix qui sont les meilleurs pour le Mali. Vous êtes politique aussi, M. le Président. Vos camarades politiciens qui ont voulu le choix des membres de l'INJ, qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à... je veux dire, par rapport à la procédure qui a été proposée par le ministre ? Vous savez, on est habitué à ce qui boude depuis un bon moment. Et comme je l'ai dit, c'est normal. Tout le monde ne peut pas être d'accord, c'est normal. Mais ce qui est important et c'est un appel que je lance à tous ceux qui boude, vraiment, il est temps aujourd'hui qu'on dépasse ça et qu'on soit convaincu de ce qu'est la réalité du Mali aujourd'hui. La réalité du Mali aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un processus qui mérite le soutien de tous les Maliens, sans préalable aucun. Les résultats sont tangibles. Il faut soutenir les Mali pour sortir les Mali dans lesquels il était et qu'on avance. Ça, c'est un appel que je lance honnêtement pour que les gens travaillent au rassemblement des Maliens et qu'on taise un peu certaines questions dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Oui, monsieur le Président, après l'organe unique de gestion des élections, il y a également le projet de nouvelle élaboration de nouvelles constitutions pour le Mali dont certaines parties ne sont pas pour. quel est votre point de vue par rapport à cette question de révision d'une nouvelle constitution ou bien de l'élaboration d'une nouvelle constitution ? Bon, pour l'instant, je n'ai pas une lecture nette de ceux qui ne sont pas pour une nouvelle constitution. Je n'ai pas une lecture nette. Je n'ai même pas de noms précis d'acteurs qui disent qu'ils ne sont pas totalement d'accord. Mais nous apprenons comme ça dans des rimares qu'il y a quelques-uns qui parlent de l'inopportunité. Bon, je crois que c'est faire une grosse erreur. Aujourd'hui, tous ceux qui sont engagés pour faire le Mali tel que nous le rêvons aujourd'hui sont unanimes que ce texte fondamental n'a jamais été un texte malien en réalité. Il a été toujours calqué sur d'autres valeurs. D'ailleurs, il nous a été imposé, on a tenté de nous y conformer et voilà là où il nous a amenés. Et même la révision de 1992 n'a pas pu corriger cet art de cette ancienne constitution de la Deuxième République. Donc aujourd'hui, si vraiment on veut refonder le Mali, si on veut le réformer et le refonder aujourd'hui, il est clair qu'il faut les doter d'un outil constitutionnel qui reflète vraiment les attentes des Maliens et qui soit vraiment en harmonie avec nos valeurs sociétales. Autrement, on n'ira pas loin. Le fait seulement que cette constitution n'a pas donné une bonne place à nos valeurs sociales, à nos légitimités traditionnelles et qu'on rentre un peu dans l'universalité, dans des choses standardisées, ailleurs, qui sont faites ailleurs et qu'on rentre là-dedans, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est un deuxième mois. Depuis 1992 à nos jours, le Mali même a changé. Le Mali a changé, certains besoins ont changé, certaines réalités sont là et puis il y a aussi un certain nombre de textes internationaux auxquels nous avons souscrit qui pour certains sont utiles. Il est utile pour le Mali aujourd'hui de s'inscrire dans ça. Il est aussi bien aussi de les prendre en compte. Bon, par le passé, je sais qu'il y a certains soucis qui ont animé beaucoup à s'opposer au renouvellement de la constitution, par exemple les questions du troisième mandat. Je crois qu'aujourd'hui le problème ne se pose pas. Aujourd'hui, on n'est même pas à un premier mandat, après votre raison de penser à un troisième mandat. Donc cette question, cette crainte ne se pose pas de mon point de vue. Alors, pour conclure la décision, je crois qu'aujourd'hui il est vital et il est pratiquement utile et nécessaire pour le Mali de se doter d'une nouvelle constitution qui soit vraiment calquée sur nos valeurs et nos attentes. C'est vrai qu'on va emprunter un peu des valeurs universelles parce qu'on n'est pas dans l'autarcie, nous sommes avec le monde. Il y a des valeurs universelles auxquelles il faut souscrire dans cette constitution. C'est normal. Mais pour l'essentiel, elle doit être vraiment basée sur la réponse au problème du Mali et des Maliennes de façon générale. Oui, Monsieur le Président, vous êtes membre du CNT, membre du CNT, membre d'une commission, je veux dire, une des commissions clés, la commission DRE, si je ne m'avise pas, c'est bien la commission de développement rural et de l'environnement du CNT. On parle, ces derniers temps, de l'élargissement du CNT. Quel est votre avis ? Est-ce que c'est nécessaire ? C'est-à-dire que l'élargissement du CNT participe d'un souci, d'un souci de répondre à la préoccupation d'une certaine catégorie de Maliens, même s'ils ne sont pas la majorité, d'une certaine catégorie des Maliens qui se sentent exclis par rapport à la première nomination. Alors, étant donné que le mot fétiche même de cette transition, c'est l'inclusivité, il est tout à fait normal de créer les conditions pour que vraiment ceux qui se sont sentis exclis par le passé puissent être impliqués. Et ils répondent de toutes les couches pratiquement. Dans toutes les couches qui ont permis de mettre en place le CNT, il y a à l'intérieur de chacune, quelques-uns qui disent qu'ils n'ont pas été associés ou que la forme ou la procédure ne leur a pas pris. Donc, d'où leur retrait du processus. Une occasion leur a été donnée avec le 26 pour compléter à 147. Et je crois que c'est normal. C'est normal qu'on continue toujours en tout cas à tendre la main, à créer les conditions pour rassembler le maximum des Maliens. Je crois que c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas seulement le CNT, ça a été dit aussi du gouvernement. Donc, c'est un processus qui participe vraiment de donner l'occasion à tous les Maliens qui travaillent vraiment pour les Maliens, qui ne font pas l'objet de manipulations d'opinions extérieures ou d'agendas extérieures, de trouver l'occasion de servir leur pays avec dignité. M. le Président, comme vous êtes sur GAO Info, on ne peut pas faire cette interview avec vous en tant qu'une personnalité clé aujourd'hui en pays de ce pays et également des régions du nord. Vous êtes des régions du nord. Il y a la route GAO-SEVARÉ qui est coupée du Bédure qui est sous bloquisse, qui fait objet d'un bloquisse depuis le mois de mai. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver une solution à cela et ça entrave énormément sur l'économie de cette partie du mal. Quelle est votre vie ou est-ce que vous avez à faire des démarches par rapport à ça ? Vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que la situation sécuritaire incombe à tout le monde. Ce n'est pas seulement à l'appareil de l'État. Ça incombe à l'État et quand je dis l'État, c'est y compris les populations. Aujourd'hui, tout ce qui provoque l'insécurité vient des populations. pour la plupart. C'est vrai, il y a les mercenaires qui nous infiltrent, qui sont utilisés d'ailleurs et qui viennent nous déranger, mais leur couverture, c'est surtout des nationaux. C'est des gens parmi les enfants de ces populations-là qui sont la source d'insécurité. Et ça, je crois que la population doit jouer un rôle extrêmement important pour qu'on arrive à finir ça. Et le premier axe sur lequel ils peuvent agir, c'est ce fameux accord d'Alger qu'on n'arrive pas à mettre encore en œuvre dans sa composante de désarmement. Tant qu'on n'arrive pas à finir ce désarmement, il n'y aura pas une bonne visibilité par rapport à la situation sécuritaire parce qu'il y aura toujours des gens qui vont se faire protéger derrière, se mettre derrière ceux qui sont autorisés à porter des armes au nom de cet accord. Alors que ça crée beaucoup de problèmes. Donc la solution, c'est quoi ? Il faut qu'on aille rapidement au désarmement. Il faut qu'on désarme comme ça la situation, le milieu va être un peu assaini et ça va être facilement contrôlable. Notre armée nationale en pleine montée et en puissance est en train de faire de grands efforts aujourd'hui pour circonstruire tout ça. Mais il y a quand même cette mauvaise graine qui est là, qui dérange. Il y a toujours des groupes qui sont autorisés à posséder des armes et malheureusement, on ne contrôle pas ce qui s'est fait à ces niveaux. Certains se livrent à toutes sortes de pratiques et l'ennemi aussi se cache derrière. On ne fait pas la différence entre tout le monde. Donc il faut qu'on dépasse ça et qu'on accepte vraiment d'aller dans ce désarmement-là très rapidement et qu'on tourne la page. Et si tout le monde n'est pas prêt pour ça, qu'on avance au moins avec ceux qui sont d'accord et qu'on tourne la page, ça va peut-être réduire une partie du problème. Ça va nous amener vers le résultat. La deuxième chose, c'est que la question sécuritaire demande aussi un peu de patience. Ça demande aussi un peu de patience parce que le mal est trop profond. Le mal est trop profond. Qui peut imaginer qu'un matin, on allait se retrouver avec 49 soldats qui débarquent sans aucune formalité comme s'ils viennent dans un no-man-slang. Un no-man-slang aujourd'hui avec des moyens militaires tout autour. Et après tout ça, le seul Dieu sait qui a été découvert après ça à travers cette agence d'aviation et tout ce qui s'en suit. Le seul Dieu sait qui a été découvert après ça. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. En réalité, notre pays était dans cette fragilité dans cette délicatescence depuis des décennies voire depuis les 5, 6 dernières années que Barkhane était là et tout ça. Il y avait tout ça. Donc ça demande un peu du temps et de la patience et surtout ça demande la coopération de la population. Il faut qu'on arrive à maîtriser les jeunes. Il faut qu'on arrive à encourager ou sinon même à mettre la pression sur ces mouvements-là de ne plus être détenteur des armes, de désarmer et de s'inscrire dans une dynamique régulière. C'est malheureux ceux qui arrivent sur les tronçons du Gao et même ceux qui arrivent sur les tronçons du Niger mais je dis la responsabilité est partagée. Il est temps que ces populations arrêtent seulement de crier aux victimes et qu'elles-mêmes travaillent pour contribuer à la sécurité en dénonçant des choses et en encourageant les enfants à aller vraiment vers le désarmement à travers ces mouvements-là. C'est la seule chose pour nous d'aller sinon on ne peut pas envisager un développement tant qu'il y a l'insécurité. Je dis qu'il y a un discours hypocrite qui a duré pendant des années. Le discours hypocrite est le suivant. C'est de dire qu'on peut faire du développement sans la sécurité. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut même pas espérer un développement tant qu'on n'a pas de sécurité. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut développer pour qu'il n'y ait pas de bonnes... Non, c'est des histoires. C'est un discours hypocrite avec lequel on nous a endormis. Même dans la misère, il faut créer la sécurité. Même dans la faim, il faut créer la sécurité. Il faut l'imposer. Quand la sécurité s'est imposée, on peut agir et poser des actes de développement. On ne pouvait pas faire des actes de développement pendant que les armes crépissent. Ce n'est pas possible. Il faut un calme pour faire du développement. Vous venez de parler des 49 militaires ivoiriens arrêtés sur le sol de Manier. Cette arrestation, on sent que ça est en train d'empoisonner un peu les relations entre nos deux pays et en tant que membre du Conseil national de transition. Quel conseil avez-vous pour les deux pays, le Mali et la Côte d'Ivoire ? En principe, ce dossier étant déjà judiciarisé, je ne voulais pas interférer là-dedans. Je crois que jusqu'ici, notre justice a fait du bon travail. Elle a fait un très bon travail. Mais ce que je peux faire, c'est de lancer un appel aux différents peuples maliens et ivoiriens de ne pas se laisser emporter. Ce dossier est très sérieux. Il s'agit à la fois de la souveraineté du Mali et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et même de la souveraineté de l'Afrique. Il y a un ennemi commun qui est la France qui continue par les biais de certains chefs d'État encore faibles au service de la France de tenter de déstabiliser l'Afrique et de déstabiliser les Mali. Je crois que les peuples ivoiriens et les peuples maliens doivent se donner la main pour que cette question-là soit traitée dans le fond. Ce qui est sûr, nos frères ivoiriens qui sont là, qui malheureusement se sont retrouvés dans cet ombroglio, ne feront l'objet d'aucun traitement inhumain de la part de leurs frères maliens. Mais il n'est pas question de faire en sorte que c'est un problème banal et qui n'a pas réquis toute l'attention et la gravité que cela mérite. Voilà ce que je peux dire là-dessus, et que c'est une affaire qui concerne l'Afrique, c'est plus que le Mali. Et que les chefs d'État qui s'adonnent à cette complicité avec l'Afrique pour embarquer des frères africains dans des schémas suicidaires comme ça, vraiment, il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, l'Afrique, on a dépassé ça. Monsieur le Président, la charte de la vie par l'Onsa, ces derniers temps, nous entendons le bruit de portes un peu partout dans la ville. Les gens commencent vraiment à... ça devient, cette charte de la vie devient insupportable auprès des populations. En tant que membre de santé, est-ce que vous avez amené des démarches par rapport à ça ? Je crois qu'il y a un plan de réponse qui a été mis en place depuis la mise en place des sanctions. On ne peut pas néer le fait que le plan de réponse du gouvernement par rapport aux sanctions a donné un effet positif. Parce qu'au moment où beaucoup faisaient des déclarations incendiaires pour dire que la famine n'y a cessé, le Mali s'en sortait mieux que même des pays qui ne sont pas sur l'embargo. On a vu tout ça passer. Maintenant, l'embargo a été élevé, c'est vrai, il y a quelques commerçants qui continuent à faire de la surfacturation et je crois que l'État a pris des mesures par rapport à ça. Mais ce qu'il faut dire de façon globale, il faut que les Maliens comprennent que nous sommes dans une nouvelle phase de dimension mondiale. Il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui impactent sur des coûts, sur des façons de vivre. Il faut intégrer ça et comprendre ça comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas au Mali comme avant, tout simplement parce qu'il y a une rupture quelque part et très loin. Alors, quelle est la solution ? La solution d'abord, il faut continuer à en dire, il faut persévérer et surtout, il faut travailler la terre. Il faut travailler la terre pour qu'aujourd'hui, on a l'opportunité à travers nos nouvelles politiques agricoles, nos nouvelles politiques sociales, nous avons l'opportunité aujourd'hui de mettre en valeur vraiment nos équipements locaux, de mettre en valeur nos stratégies locales pour produire et produire mieux. Je crois que ça demande un peu de patience. je dis toujours qu'il y a trois volets sur lesquels le combat d'indépendance est mené. Le premier, c'est l'indépendance politique. Ça, je crois qu'elle est claire et nous l'avons acquis aujourd'hui. Le deuxième, c'est l'indépendance diplomatique. Ça aussi, je crois que c'est clair, nous l'avons acquis aujourd'hui. Maintenant, il reste l'indépendance économique. L'indépendance économique, ça demande un peu de temps. Ça demande des planifications, ça demande des stratégies, ça demande surtout un engagement de la population à travailler. Il faut retourner vers la terre, il faut imaginer, il faut faire des projets, il faut avoir un esprit entrepreneurial, il faut produire. Il faut que cette opportunité soit saisie par les jeunes pour inventer, pour imaginer. Je crois que l'État aujourd'hui a l'oreille attentive. Je vois ces derniers temps, on est en train de mettre en valeur des jeunes qui fabriquent des drones, qui fabriquent des choses. Je me rappelais au dialogue national inclusif, honnêtement, ça m'a énervé parce que j'ai vu un jeune qui est promoteur, qui est fabricant d'un drone, il a fait deux heures de temps en train de chercher la parole, il n'arrive pas à la voir dès lors qu'on a compris qu'il cherche une licence, il a inventé des choses, il a été négligé. Finalement, ça m'a énervé, j'étais obligé de lui dire mais donnez-lui la parole. C'est un chercheur, il a inventé quelque chose, c'est un Malien, donnez-lui la parole, encouragez-le, mettez-le en valeur. Et ça, effectivement, c'est la politique française. Nos savants, nos connaisseurs, nos chercheurs ont été relégués au second plan. Quand tu dis que tu as inventé, tu passes au ridicule. Et ça, on doit dépasser ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le contexte est favorable pour que vraiment les Maliens fassent travailler leur génie créateur pour vraiment mobiliser des choses, augmenter notre production. Mais la difficulté, elle est là, elle est mondiale. Ça ne veut pas dire que par la grâce de Dieu, nous, on n'est pas dans la famine. En tout cas, les Maliens n'est pas dans la famine, n'est pas dans la misère, mais l'alerte, elle est là. L'alerte, elle est là et elle est sentie. Les intrants agricoles ne sont pas partout, les engrais ne sont pas partout. Mais il faut qu'on développe vraiment des mécanismes alternatifs, même traditionnels, par rapport à ça, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont liées à la crise mondiale. Parce que souvent, les engrais, ça vient de loin. Souvent, il y a des choses, vous voyez même par rapport à la question du blé aujourd'hui. Si seulement au lieu de, pendant que notre État est en train de signer des accords pour nous apporter du blé, si seulement cette année, nous nous sommes concentrés sur la zone de l'arquistre de Diré, aujourd'hui, on va aménager beaucoup d'hectares. Tout le monde sait aujourd'hui la qualité du blé à Diré. Il faut qu'il y ait des projets dans ce sens, il faut qu'il y ait des initiatives de la jeunesse. Je crois que l'État, aujourd'hui, est dans de bonnes dispositions pour encourager ce genre d'initiatives, pour qu'on produise beaucoup, les mangos, les chalotes et tout ça. Les conditions sont très bonnes pour que vraiment on développe ces spéculations. – Monsieur le Président, il y a certaines politiques qui demandent l'élargissement du gouvernement pour plus de l'élargité et pour la bonne organisation des élections. Qu'en pensez-vous ? – Dans tous les cas, c'était prévu dans les différents accords politiques qu'il y aura. Tout comme le CNT, le gouvernement sera élargi. Je crois que ça, c'est une question de temps. Ça, ça relève du pouvoir discussionnaire du chef de l'État et avec les collaborateurs politiques. Des choses, je crois, qui sont déjà discutées. Donc, quand ça va arriver, ça va arriver. Maintenant, quand les gens se disent, souvent, les gens font des fixations sur des individus, sur des personnes, je crois qu'il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on dépasse les fixations sur des individus, sur des personnes et qu'on arrive vraiment aux questions de travail. Il faut voir les résultats, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font et quelle est l'incidence positive de ce que l'on fait. C'est ça, le plus important. Le reste, pour moi, c'est un débat inutile. – Nous arrivons pratiquement vers le fin, mais on ne peut pas partir sans vous demander votre avis par rapport à l'acquillation des équipements militaires par notre armée. Est-ce que pour vous, ce serait une solution pour indiguer cette crise sécuritaire ? – Vous savez, pour qu'on nous respecte, même, il faut avoir une armée puissante. le maillon sur lequel la France et ses allées ont puiser pour nous mettre à genoux, c'était d'affaiblir notre dispositif militaire. Aujourd'hui, si l'armée est en train de monter en puissance, les hélicoptères, les migues, les armements, les chars, les avions, tout ce qui est, tout ça, aujourd'hui, tout le monde est en train de voir ça et tout le monde est en train de sentir effectivement qu'il y a quelque chose qui se met en place et ça, ça impose le respect. Alors, quand ça va imposer le respect, c'est par là que l'indépendance va arriver. On ne peut pas prendre l'indépendance que nous voulons tant que nous avons un appareil militaire faible. C'est la force avec le rapport de force qu'on vous respecte. On ne peut pas faire de développement. Donc, mon opinion là-dessus, c'est que bon vent à cette stratégie d'armement, d'équipement de notre armée, de sa formation et surtout de son agrandissement parce qu'on a un territoire très vaste. Il faut continuer à recruter, 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 mettre l'armée dans toutes les conditions, conditions matérielles, conditions sociales, conditions logistiques et voilà d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, il est important de ne pas être distrait aussi pour les élections présidentielles parce qu'il ne faut pas que n'importe qui vienne au pouvoir. Si n'importe qui vient aux affaires, il va et tous ses équipements dont on est fier aujourd'hui, il risque de ne même pas avoir de la graisse pour les graisser, du carburant pour survoler le territoire ou même des pièces de recharge ou même tout le reste. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut travailler pour que vraiment le Mali, pendant encore un siècle, ne soit plus gouverné, dirigé par quelqu'un qui manque de courage ou qui ne porte pas le Mali dans son cœur. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs la raison de l'Alliance pour la refondation du Mali, c'est que plus jamais n'importe qui, en tout cas, ne viendra à la tête de ce pays-là. il faut les hommes qui sont convaincus que le Mali n'est plus une affaire de gâteau à partager, mais une affaire de sacrifice. Une affaire de sacrifice. Votre dernier mois à l'endroit de tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment sur Gawai. Bon, mon dernier mois c'est de dire à la population de façon générale de l'intérieur comme de la diaspora de rester mobilisé derrière cette transition. De soutenir le président de la transition à Simi Goïta, c'est une chance pour le Mali. C'est la vérité. C'est de façon sincère que je l'ai dit, c'est une chance pour le Mali. Lui, aussi bien les hommes qui sont autour de lui et tous ceux qui ont visage découvert aujourd'hui sont au charbon. pour donner au Mali sa dignité. Il faut soutenir cet effort, il faut l'encourager et rester engagé et inscrivez-vous dans cette dynamique. Soutenir notre armée nationale contre tout, contre tous les ennemis, il faut soutenir notre armée nationale. Et aussi, un appel que je lance à nos pays voisins, particulièrement la Côte d'Ivoire et le Niger, vraiment de considérer que le Mali n'est pas un ennemi, ni de la Côte d'Ivoire ni du Niger, mais le Mali c'est un peuple qui a une grande histoire, qui tient à sa dignité, qui tient à la préserver et qui est aussi jaloux pour que l'indépendance également africaine revienne à l'Afrique. Alors, un minimum de soutien de nos frères ivoiriens et nigériens pour que le Mali puisse se libérer et libérer l'Afrique, je crois que ce n'est pas demandé trop. Et les chefs d'État ivoiriens et nigériens, de mon point de vue aujourd'hui, ils auront beaucoup à gagner pour l'histoire et pour la postérité en s'inscrivant dans cette dynamique digne de soutenir les efforts des Maliens pour leur dignité qui sont aussi des efforts africains. Voilà le message que je voulais lancer. Merci à Gawain Info et merci à vous Koulbali et que Dieu bénisse notre pays, les Mali, vive les Mali. Merci, Monsieur le Président Honorable Mohamed Ousmane Al-Mohammadi. Nous étions avec l'Honorable pour un peu faire le bilan de la transition, de deux ans de la transition. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur Gawain Info, Inch'Allah. Merci. Sous-titrage ST' 501